juste pour introduire pour introduire rapidement la conférence de vincent donc on est à l'université ici en sciences pour une semaine autour de ce métier à tisser ce métier à tisser qui a été conçu pour être trop grand pour tisser seul donc on a besoin d'être nombreux autour l'idée c'est de tisser une grande étoffe de 6 mètres et on va aller sur trois campus différents et on tisse un texte donc vous l'avez vu petit à petit peut-être qu'on en discutera plus tard de cette histoire d'en découdre mais en tout cas autour de ce métier à tisser on invite des chercheurs dont les recherches résonnent avec le tissage et donc vincent va nous parler d'adèle of lace et je le laisse la présenter parce qu'il le fera mieux que moi bonjour tout le monde moi je m'appelle vincent lostenlaine je suis chargé de recherche au cnrs le centre national de la recherche scientifique et je travaille à nantes université plus précisément au laboratoire d'informatique de nantes université qui s'appelle ls 2n laboratoire des sciences du numérique de nantes et mon bureau est sur le site de l'école centrale de nantes pour être complet donc aujourd'hui je vais vous emmener dans l'angleterre de 1843 afin de comprendre quels peuvent être les liens possibles les liens thématiques ou méthodologiques entre le tissage et l'informatique et donc on va découvrir la cette figure la figure de celle qui est considérée comme la première informaticienne la première programmeuse de l'histoire madame augusta ada byron devenu plus tard comtesse de lovelace ou ada lovelace comme on dit aujourd'hui alors 1843 pour vous situer un petit peu on est avant la naissance de thomas edison et de graham bell d'accord donc on est encore une génération avant les tout premiers balbutiement de l'électronique industrielle en poule à filaments radiocommunication téléphone phonographe et ainsi de suite donc il ya un double paradoxe en fait le premier paradoxe c'est comment est ce qu'on peut être un informaticien en 1843 alors qu'on n'a pas de transistor on n'a pas de quoi implémenter en pratique des algorithmes et des calculs et deuxièmement comment est ce que cet informaticien peut être une informaticienne une femme à une époque où l'égalité entre les sexes ils ont beau jour devant elle pendant elle puisque c'est une inégalité assez c'est criant évidemment donc voilà après il faut quand même se garder de tout finalisme de doute déterminisme historique je sais pas d'expliquer pourquoi elle a pu inventer ça il ya aussi probablement du hasard dans l'histoire il faut respecter cette part de hasard pas essayer de chercher une cause à absolument tout mais on peut quand même chercher un certain nombre de de conditions d'émergence de circonstances qui permettent l'apparition d'une figure comme celle de lovelace en 1843 alors qui est qui est lovelace et bien déjà c'est une c'est une personne assez complexe ne serait ce que par sa lignée de par sa biographie elle est la fille d'un certain lord byron le poète byron qui s'exile très peu de temps après sa naissance alors qu'elle a un an son père son père s'enfuit et on va en reparler mais je voudrais aussi beaucoup vous parler de sa mère qui s'appelle millibank annabelle millibank et qui était une femme brillante éduquée à cambridge qui éduquait en mathématiques et qui avait elle même son propre son propre réseau disons de scientifiques et intellectuels qui était une femme très froide et très stricte sur le plan moral et sur le plan religieux et donc c'était finalement un mariage très malheureux entre entre byron ce poète romantique fantasque alcoolique avec des troubles alimentaires qui était que annabelle millibank soupçonnait de folie puisque lui disait ne pas vouloir vendre ses poèmes par exemple il refusait de vouloir déposer ses poèmes et d'avoir une forme de propriété intellectuelle sur ses poèmes ça plaçait la famille dans des dans une situation financière absolument calamiteuse il était même paraît-il agressif envers sa envers son épouse de sorte que ils finissent par se séparer alors ensuite quel est le détail exactement de des violences dans le couple je n'ai pas je n'ai pas moi même le détail donc je rentre pas dedans mais bon pour vous dire qu'il y a une il y a une séparation légale qui se crée à peu de temps après la naissance de 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 augusta ada byron et qu'elle est éduquée essentiellement par sa mère et elle ne voit son père qu'une seule fois un peu plus tard dans son enfance quand même donner dire deux mots de lord byron parce que après être parti il en 1816 augusta un an et byron passe l'été à genève avec le couple chelais marie et percy chelais marie chelais qui est la fille de marie wallstone craft et qui cet été là à l'idée d'un fameux roman de science fiction frankenstein donc on se situe vraiment en une année charnière pour ce qui est de la réflexion autour des technologies en europe à l'époque bon aussi que peut-on dire de mille banques bon je pense que c'était une femme assez conservatrice mais mine de rien elle avait aussi des pensées progressistes c'était notamment l'une des seules femmes à la convention mondiale anti-esclavage de 1840 donc bien plus tard je veux dire là on est 25 ans après la naissance de de ada byron donc en deux mots lady byron craignait que la folie destructrice de son ex mari lord byron fut transmise à sa fille il faut vraiment bien se souvenir que c'est une époque où on envisageait les données vitales comme un tout la physionomie les habitudes de vie les aspirations intellectuelles le rang social l'hérédité tout ça forme un continuum et on s'imagine que si on est issu d'une lignée alcoolique et ben on va soi même avoir presque de sombrer dans l'alcoolisme de l'indépendance par exemple bon et donc l'idée de de deux mille banques de la mère dada à lovelace c'est de dire il faut absolument décourager toute aspiration littéraire à à ada il faut absolument qu'elle devienne scientifique et non pas littéraire puisque si et si on si on la laisse s'intéresser à la littérature à la poésie et bien elle risque de cette manière répéter les travers de son de son père qui est lui même parti donc lady byron décide de donner une éducation intensive en sciences et en mathématiques comme une sorte de prévention de propédeutique contre le de prophylaxie contre certaines addictions certains vices de la société qu'elle pouvait qu'elle pouvait anticiper voilà et donc c'est comme ça que ada byron est conduite à étudier les mathématiques et les sciences de façon extrêmement approfondie en 1832 elle a 17 ans et elle découvre alors la machine la première machine d'un certain charles babbage qu'on appelle la machine à différence et c'est une machine qui évalue des polynômes donc c'est ça permet à partir d'une certaine valeur d'une fonction polynomial pour un certain nombre entier n vous pouvez en déduire la valeur en n plus 1 si vous connaissez la valeur en n plus 1 vous connaissez la valeur en n plus 2 et ainsi de suite donc c'est une machine qui est finalement assez proche un des toutes premières machines à calculer de pascal notamment c'est à dire qui opère par récurrence des additions et des soustractions moi je rentre pas dans les détails on comprend reparler si vous le si vous le souhaitez mais il faut bien retenir ce nom de ce nom de babbage qu'elle découvre en en 32 à 17 ans et puis elle se lit d'amitié avec marie sommerville alors marie sommerville il faudrait faire une autre conférence sur elle parce que c'est une femme absolument extraordinaire vraiment majeur pour l'histoire des sciences au 19e siècle première femme membre honoraire de l'académie royale d'astronomie en 1835 elle a écrit un ouvrage de mécanique céleste qui à l'époque s'est plus vendu que l'origine des espèces de charles darwin en 1842 prédit l'existence d'une planète lointaine perturbant l'orbite théorique d'uranus donc à partir de certaines considérations théoriques sur la mécanique céleste elle anticipe l'observation directe de neptune qui sera faite un petit peu plus tard donc c'est vraiment l'exemple de démarche scientifique où c'est c'est l'axiomatique qui précède qui précède l'empirisme et puis c'était une suffragette aussi marie sommerville je sais pas si le terme est anachronique mais en tout cas elle a avec john stuart mille je veux dire écrit une pétition signé une pétition en faveur du vote des femmes en 1868 voilà et donc ada byron évidemment est éblouie par l'intelligence de de marie sommerville et dans ses dans sa correspondance elle se revendique d'une science poétique ce qui est un très joli terme je trouve puisque c'est vraiment l'union de la poésie byronesque et puis de la de la science millibank ou sommerville vraiment les deux jouent à plein ensemble voilà alors byron ada byron et sommerville fréquente les salons du samedi soir tenu par ce même charles babbage dont je vous parlais l'inventeur de la machine à différence alors il faut imaginer ada lovelace 17 ans dans un salon mondain avec charles babbage 41 ans et marie sommerville 52 ans voilà et elle leur parle comme des collègues en fait elle leur dit oui c'est fort intéressant ce que vous faites et elle essaie d'élaborer et d'aller plus loin et d'anticiper et donc c'est là qu'elle rencontre un certain william king plus tard william king noël qui est le conte de lovelace paraît-il scientifique bon scientifique de seconde zone j'ai pas trouvé de de contribution scientifique notable de ce william king il était surtout haut gradé militaire dans l'armée anglaise et il était homme d'affaires donc après la rencontre de william king évidemment ada byron trouve une forme de vie rangée avec lui elle se marie elle a trois enfants en 1836 37 et 39 à 21 ans 22 ans et 24 ans je peux me tromper d'un et donc pendant ce temps elle continue d'étudier voilà étant elle même mère au foyer étant de la de la société noble elle continue d'étudier en on dirait aujourd'hui en auditrice libre elle étudie la logique avec un certain augustus de morgan qui est vraiment un des pères de la logique du premier ordre une personne qui a beaucoup beaucoup plus tard au moment de la formalisation logique de l'informatique et donc c'est quelque chose qu'on le retrouve plus tard en fait dans ses écrits on sent vraiment l'influence de de morgan et donc elle écrit à l'époque que les mathématiques sont le seul langage par l'entremise duquel nous puissions correctement exprimer les grandiose réalités du monde naturel donc il y a une pensée assez finalement assez déiste en fait mais totalement athée c'est à dire qu'elle est elle est opposée à l'idée de religion de chrétienté en particulier mais elle défend une forme de oui peut-être de galiléisme enfin l'idée que voilà le livre de la nature est écrit en langue mathématique bon alors à 26 ans en 1841 elle recontacte charles babbage qui depuis 1833 travaille avec à une nouvelle machine et là c'est vraiment très important de bien distinguer les deux il ya une première machine qui est qui est fabriquée dans les années fin 1820 début 1830 elle découvre cette machine là machine à différence et elle et elle s'aperçoit que en fait il est nécessaire de mettre à jour la machine et de faire une nouvelle version qui s'appelle machine analytique voilà et donc les années les années vraiment charnière c'est 1840 43 en 1840 charles babbage présente l'idée de la machine analytique à turin en italie un scientifique slash militaire écoute ses conférences et à l'idée d'écrire un traité qui présente la machine en 1842 il publie ce traité en langue française et lovelace qui lit le français écrit une traduction en anglais du texte de menabrea ok donc on a charles babbage qui est anglais il va en italie il présente sa machine un italien l'écoute et écrit en français et lovelace qui est anglaise le lit en français et revient pour rapporter le texte finalement et faire une sorte de triangle comme ça angleterre italie france bon alors ensuite il faut surtout pas exagérer enfin le l'usage pratique de cette machine parce qu'il ya eu des problèmes de financement assez sérieux et des problèmes de disons aujourd'hui on dirait de management enfin de logistique pour construire la machine de sorte que je suis pas du tout certain qu'un calcul n'ait jamais été fait et jamais été réalisé sur cette machine mais vous savez il ya un très grand informaticien et et j'ai dix extra qui disait l'informatique est autant la science des ordinateurs que l'astronomie n'est la science des télescopes autrement dit même si on n'a pas à disposition un calculateur puissant ou pas on peut quand même faire de l'informatique au niveau un niveau un petit peu plus abstrait anticiper un certain nombre de problèmes qui vont se poser accélérer des calculs envisager des envisager des innovations sans les réaliser en pratique et c'est exactement le rôle qu'a joué Lovelace c'était un rôle vraiment prospectif ensuite un peu après la publication la pauvre la pauvre ada Lovelace a eu une fin c'est assez peu glorieuse il y avait des rumeurs d'infidélité que faisait courir son mari elle-même elle était passionnée par les elle était elle était passionnée par les courses de chevaux et donc elle elle se disait que ces machines là ces nouvelles machines de calcul on dirait aujourd'hui ses ordinateurs pour aller lui permettre de gagner aux courses en fait avec une certaine théorie des probabilités elle allait pouvoir simuler les courses de chevaux et puis faire le bon pari et donc elle avait eu l'idée de faire une coalition de joueurs avec des amis pour que les joueurs puissent en gros avoir une caisse commune et puis jouer ensemble puis ceux qui perdent se servent dans la caisse et ceux qui gagnent alimentent la caisse bon ça n'a pas marché c'était un échec assez cuisant le modèle mathématique pour gagner au jeu la conduite à la ruine et elle meurt en 1852 d'un cancer de l'utérus voilà donc que peut-on dire alors d'abord pour sauter en 2022 sur l'héritage de Lovelace il faut voir qu'aujourd'hui c'est considéré vraiment comme une pionnière de l'informatique elle est reconnue en particulier dans les milieux féministes en histoire des sciences comme une grande femme de science moi je vous recommande le livre ni vu ni connu panthéon histoire mémoire où sont les femmes du collectif j'engette sand il ya deux pages sur à la lovelace dont j'ai tiré l'essentiel des informations pour cette biographie et donc vous pourrez vous pourrez en apprendre plus donc c'est c'est une personne qui est on peut pas vraiment dire qu'elle soit tombée dans l'oubli dans la mesure où même dès les années 30 40 turing en parle mais il ya évidemment un énorme saut en fait entre 1843 sont traités et puis les premiers ordinateurs et la commercialisation et puis il ya un autre problème qui est que ça sa personne est comment dire souvent mise à l'écart par rapport à celle de charles babbage on a souvent pu dire que c'était simplement l'assistante de charles babbage qui était là pour exécuter certaines tâches bon on va voir dans son texte que il n'en est rien et qu'il ya des idées qui lui sont proprement sienne et que bon en dehors de la querelle de savoir qui était exactement le premier la première en termes d'informatique à la lovelace était une grande femme de science avec des intuitions tout à fait merveilleuse donc maintenant j'en viens au texte je vais donc c'est un étonnant patchwork entre spécifications techniques brochures publicitaires cours de maths niveau lycée prospectif technologique considération politique et philosophique donc aujourd'hui c'est un texte qui détonne complètement on ne peut plus publier comme ça aujourd'hui donc je rappelle bien que c'est en fait tel qu'il est présenté là sur la couverture c'est écrit esquisse de la machine analytique inventée par charles babbage signé par luigi menabrea traduction et notes de adalove les bon et sur la couverture c'est adalove les alors pourquoi on a quand même deux noms masculins au début babbage et menabrea et puis un nom féminin bien en fait parce que elle a été bien plus qu'une traductrice en effet elle a traduit du français vers vers l'anglais mais elle a apporté six notes de lecture des sortes de notes de bas de page qui triplent le volume du traité et apporte des un éclairage beaucoup plus grand en fait que ce qu'a porté le traité le traité en lui même n'est pas inintéressant je veux dire il décrit en gros ce que la machine fait mais adalove les va beaucoup plus loin et elle envisage toutes les implications historiques politiques industrielles de ce que peut ou ce que ce que ne peut pas faire cette machine donc j'en viens j'en viens au texte je vais surtout parler de la première note la note a et puis ensuite je dirais quelques mots sur la note c et la note f donc il ya d'abord une une première remarque à faire c'est que menabrea fait une distinction très claire entre ce qu'il appelle le domaine du mécanique les lois invariables et précises et le domaine de la compréhension l'intervention du raisonnement ça ce sont les deux les deux domaines et pour menabrea on automatise que le domaine mécanique il s'agit d'automatiser en gros des des calculs ce qu'on appellerait en français aujourd'hui un calcul sur un coin de table voilà des petits des opérations simples directes où on connaît les formules et il faut les appliquer mettre des nombres à la place des variables et et appliquer le résultat pour menabrea il n'y avait absolument pas de possibilité de de faire intervenir ce que lui appelait le raisonnement et et lovelace est fondamentalement en contradiction avec ça elle pense vraiment que les machines sont capables de faire de de d'atteindre un certain domaine de ce que ce que menabrea aurait appelé la compréhension mais là où menabrea et lovelace sont d'accord c'est que les deux objectifs principaux un d'une machine comme comme celle de la de de babbage c'est les résultats corrects donc pas d'erreur d'inattention pas de petite faute de virgule ou de retenue ou de signes et puis un gain de temps évidemment et donc le traité argumente plusieurs fois sur les vitesses extravagantes de la machine bon qui sont toutes relatives aujourd'hui mais qui à l'époque était censé impressionner le lecteur bon il ya une longue discussion sur la différence entre la première machine de machine à différence des années 1820 et la seconde machine des années 1840 alors en fait on n'a pas d'instance de la seconde machine donc on peut penser qu'elle marche en théorie elle marche très bien en revanche on a construit la première en 1991 pour le 200e anniversaire de lovelace de babbage pardon et celle ci marche mais il n'y a pas eu d'instance concrète de la machine analytique en revanche il ya eu une influence scientifique absolument considérable de plein d'idées qui ont été apportées par lovelace notamment dans les écrits de turing d'alan turing à partir des années surtout 40 et 50 et lovelace insiste sur le fait qu'il n'y a pas de causalité nécessaire entre la machine à différence et la machine analytique elle dit bon bah ce sont tous les deux des l'oeuvre du même inventeur monsieur babbage mais il faut pas il faut pas aller plus loin que ça en fait c'est quasiment un hasard et qu'il a fallu tout repenser quand on est passé de la machine à différence à la machine analytique en disant ça en fait il ya vraiment une critique de ce que fait la machine analytique à savoir des différences et des sommes par machine à différence bon bah voilà on fait x de n plus 1 moins x 2 n ce genre de choses versus versus la machine analytique alors quelles sont les avancées théoriques de lovelace bon et de menabrea aussi d'ailleurs alors la première c'est celle de c'est celle de d'état de la machine ça c'est vraiment lovelace qui propose ceci puisqu'elle dit la machine est capable dans certaines circonstances de découvrir laquelle de deux contingences possibles est survenue et donc de former son sur sa trajectoire en fonction ça c'est un discours un peu un peu long pour exprimer une concept fondamental en informatique qui est celui de branchement conditionnel si vous programmez c'est le if le si vous testez une certaine condition logique si elle est vraie alors vous rentrez dans un bloc de calcul si elle est fausse alors vous sautez vous et vous continuez plus loin jusqu'à jusqu'à la prochaine instruction bon ça c'est vraiment lovelace qui l'apporte et donc c'est relégué dans la note de bas de page ici donc ça c'est le texte de menabrea que tout le monde a oublié et ça c'est la note de bas de page d'ada lovelace qui est restée dans l'histoire donc c'est parfois ce sont les marges qui font l'histoire alors ensuite bon j'en viens quand même à la comparaison avec avec le tissage que j'avais pas encore que j'avais pas encore introduite le le métier à tisser la notion de tissage est absolument centrale dans l'informatique théorique telle qu'elle est envisagée par par menabrea et par lovelace et par babbage pour plusieurs raisons bon on pourrait regarder des raisons un petit peu théorique un petit peu fondamental au niveau de comment fonctionne fonctionne un métier à tisser dans le cas général mais dans un cas plus particulier au niveau niveau au niveau plus historique et plus superficiel finalement il ya une filiation directe entre le le métier à tisser jacquard du début 19e et la machine à différence puis la machine analytique de babbage donc qui est jacquard peut-être un petit mot donc ingénieur français fin 18e début 19e qui aux alentours de 1800 propose un une machine programmable pour tisser donc elle n'est pas automatique dans la mesure où il faut quand même actionner les alors là je connais pas le vocabulaire mais actionner les parties du métier en revanche on peut spécifier un certain un certain motif au moyen de cartes perforées et donc c'est vraiment le l'inspiration première de lovelace et elle part de cette de cette idée de tissage spécifié à l'avance qu'il soit spécifié par une carte perforée ou pas le fait qu'on puisse le spécifier par des par des aiguilles pour pour envisager des calculs est-ce que tu pourrais lire un passage lili merci donc lili va vous lire un passage de du traité de ménabré jusqu'ici il va maintenant être inquièrent comment la machine can of itself et sans avoir recours de la main de l'homme assume la successive dispositions suited à la operation le solution de ce problème a été pris par jacquard's aperitif utilisé pour la manufacture de broder des stuffs en la manière de faire deux species de threads sont usually distingués en woven stuffs on est le warp ou longitudinal thread le autre le wolf ou transverse thread qui est conveyed par l'instrument appelé le shuttle et qui crossent l'ongitudinal thread ou warp quand un brocadé d'estuffe est requiert il est nécessaire en turn pour éviter certaines threads de traverser de la wolf et ce selon la succession qui est déterminée par la nature de la design that is to be reproduced formerly this process was lengthy and difficult and it was requisite that the workman by attending to the design which he was to copy should himself regulate the movements the threads were to take voilà donc ici menabrea décrit résume le fonctionnement d'un 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 de la machine de jacquard pour la manufacture des brocards et donc il parle de fils de chêne il parle de fil de trame il parle de navette donc on est vraiment dans le vocabulaire du tissage dans un traité d'informatique de 1843 et donc la partie vraiment intéressante enfin pertinente pour l'histoire de l'informatique c'est autrefois ce procédé était fastidieux et difficile et il était nécessaire que le travailleur le tisserand en étant attentif à son dessin à son dessin doive réguler tous les mouvements de tous ces fils d'où un très grand prix pour la description des brocards et ensuite il imagine que l'on peut de certaine manière programmer cette transformation bon et ensuite et un petit peu plus loin il écrit arrangements analogues to those just described have been introduced into the analytical engine des configurations tout à fait similaires tout à fait analogues à ce qui vient d'être décrite ont été introduites dans la machine analytique donc vous voyez que là il y a quand même un léger coup de bluff parce qu'il parle au passé en disant ah ça a été introduit on l'a fait en fait c'est pas fait c'est prospectif mais il faut vraiment voir dans ce traité une forme de démarche de démarche pro bono où on essaie d'entre guillemets de vendre ou en tout cas de créer une influence pour une certaine technologie voilà bon j'avance un petit peu il y a différentes choses à dire sur des exemples de calculs qu'ils font alors ils expliquent comment on multiplie des nombres avec beaucoup de chiffres alors ils font des multiplications de nombres à 20 chiffres et il dit que ça leur ça leur prend trois minutes à peu près de multiplier deux nombres à 20 chiffres je sais pas très bien comment ils sont obtenus à ce résultat mais bon c'est leur c'est leur ordre de grandeur pour la vitesse du calcul ils essaient d'approximer pi ça c'est un très très vieux problème et donc ils proposent des méthodes algorithmiques pour approximer pi la constante pi voilà il y a une réflexion de menabrea qui paille intéressante un peu plus loin sur l'IA sur l'automatisation et il écrit l'esprit d'un homme de génie devrait être exclusivement consacré à la méditation donc ce qu'il veut dire par là c'est une sorte de techno optimiste ou techno solutionniste avec dans l'idée que en fait ça demande quand même beaucoup d'efforts et surtout beaucoup d'entraînement pour un travailleur une travailleuse de tisser ou de calculer et donc on préférerait plutôt que de passer son temps à faire ça se consacrer à des activités intellectuelles qui sont hors du domaine du calcul la poésie la métaphysique on peut imaginer différentes choses et donc c'est vraiment pour menabrea c'est vraiment la motivation ultime c'est ça c'est vraiment une automatisation du travail intellectuel ingrat bon j'avance j'arrive aux notes de Lovelace qui sont assez longues et assez intéressantes bon chez Lovelace il y a elle définit une nouvelle science rien de moins qu'elle appelle la science des opérations elle propose ce terme je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'occurrences du terme science des opérations avant Lovelace et aujourd'hui on dirait informatique donc même si elle n'emploie pas le terme information science ou computer science elle parle de operation science avec évidemment une filiation assez directe avec la logique abstraite telle qu'elle est proposée par Augustus de Morgan mais avec vraiment aussi une attention à la réalisation pratique en fait mine de rien même s'il n'y a pas de démo il n'y a pas de démonstration en 1843 de ce que peut faire la machine analytique il y a quand même des intuitions de ce qu'on appellerait alors une fois j'emploie des anachronismes à dessin mais on appelle ça aujourd'hui une adéquation algorithme architecture donc en informatique on essaie de réfléchir de façon intégrée pas simplement avec là-haut dans le ciel des algorithmes et des types de données et en bas des transistors qui effectuent des calculs mais une intégration où les choses sont conçues ensemble on parle aussi de système intégré matériel logiciel et je pense qu'on peut dire que Lovelace est la première à vraiment instiller ces idées-là dans le vocabulaire scientifique cette notion de compatibilité, d'adéquation entre l'idéation et puis la réalisation pratique c'est évidemment très important bon, un autre apport absolument énorme de Lovelace c'est moi ce que j'appellerais l'homo-iconicité le fait qu'en fait un programme informatique opère sur des données qui sont stockées par exemple sur un disque mais le programme lui-même est stocké sur un disque et donc par conséquent un programme peut agir sur un autre programme on peut écrire dans un langage de programmation un programme qui va lui-même permettre à ce langage de programmation d'opérer et donc il y a une forme de... ça s'appelle l'homo-iconicité c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de séparation nette entre les données et le code mais que le code c'est des données c'est juste un type spécial de données on peut opérer dessus et donc vraiment elle fait cette remarque-là en parlant du fait que quand on écrit un calcul donc vous voulez écrire, vous voulez additionner des noms vous voulez soustraire vous allez faire 1, 2, 3, moins 4, 5, 6 le résultat il va commencer par un moins mais le moins il est dans le résultat il était aussi dans les opérations et elle dit ah c'est fort intéressant il y a une sorte de... d'unité en fait d'unité formelle entre le calcul et le résultat du calcul et ça c'est tout à fait génial de voir ça puisque en effet c'est ce qui a donné naissance à des... en fait pour vous situer historiquement à des langages comme l'ISP les langages des années 70 méthodes formelles comme l'ISP utilisent ce genre d'idées alors j'en viens à un passage qui moi personnellement me bouleverse parce que c'est la première occurrence de création musicale par ordinateur on dirait aujourd'hui de musique par ordinateur et celle-ci est tout à fait répertoriée en tant que telle et le mécanisme de l'enjeu supposant par exemple que les relations fondamentales des sons de son enjeu dans la science de l'harmonie et de la composition musicale sont susceptibles de ces expressions et d'adaptations l'enjeu peut composer des éléments élaborés et scientifiques de musique Merci Lily Lovelace commence par dire qu'il ne faut surtout pas s'imaginer que la machine n'est capable que de faire des petits calculs avec des nombres elle a une ambition bien plus grande pour la machine analytique et elle dit elle peut opérer sur toute une foule de choses au-delà du nombre et elle dit par exemple en supposant que les relations fondamentales des sons, des notes de musique et dans la science de l'harmonie et de la composition musicale soient susceptibles d'une telle expression et de telles adaptations la machine pourrait composer des pièces de musique scientifiques et élaborées de n'importe quel degré de complexité et de n'importe quelle durée donc ça c'est vraiment une idée qui a fait Flores qui a été discutée bien plus tard par des compositeurs comme Jean-Claude Risset qui se réclamait assez directement de Lovelace et qui a été un des premiers dans les années 60 à calculer le son alors non seulement à avoir une forme de musique par ordinateur mais vraiment à avoir des sons où chaque échantillon de l'onde est calculé par ordinateur c'est pas simplement fa dièse, croche si bémol noir pointé c'est on calcule une forme d'onde une sinusoïe d'une onde carré une modulation et ainsi de suite voilà donc ça c'est peut-être le passage qui est resté le plus le plus dans l'histoire parce que il anticipe de 110 ans l'arrivée des ordinateurs qui composent ou qui traitent la musique voilà alors je reviens à une partie qui est assez intéressante c'est une partie politique alors on est encore dans les notes de bas de page je vous rappelle qu'on est dans un traité assez technique qui spécifie le fonctionnement des mécaniques des roues dentées de la machine et puis qui met quelques planches et quelques calculs et puis Lovelace n'hésite pas à imaginer l'avenir politique d'une nation comme la sienne quand elle sera dotée de cette très puissante machine analytique et donc là elle se met à parler de la machine à différence qui n'a toujours pas vu le jour et qui ça fait 20 ans qu'on en parle et c'est l'art lésienne de cette histoire la machine à différence on l'a eu en 1990 et puis et puis Ada dit Ada Lovelace dit en fait il vaudrait mieux moi je préfère quand même qu'on termine la machine à différence plutôt que de n'avoir aucune machine du tout parce qu'elle a commencé par dire que en fait la machine analytique était infiniment mieux d'accord que c'est la différence mais donc à tout prendre c'était quand même bien d'avoir une de toute façon donc la machine à différence pour commencer et elle dit peut-être tu peux lire Billy voilà all we probably concur all we probably concur in feeling that the completion of the different engine would be far preferable to the non-completion of any calculating engine at all continue with whomever or wheresoever may rest the present causes of difficulty that apparently exist towards either the completion of the old engine or the commencement of the new one we trust they will not ultimately result in this generation being acquainted with these inventions through the medium of pen ink and paper merely and still more do we hope that for the honor of our country's reputation in the future pages of history these causes will not lead to the completion of the undertaking by some other nation or government donc elle dit nous espérons que les efforts de notre génération ne seront pas lettres mortes on dirait ne seront pas que through the medium sous l'espèce de stylo enfin de plume d'encre et de papier donc ça ne serait pas ça ne sera pas qu'il y a une sorte de fantôme littéraire et surtout nous espérons pour l'honneur de la réputation de notre pays dans les futures pages de l'histoire que ces causes alors elle parle des causes qui font que la machine n'est pas encore présente en 1843 ne vont pas mener à la réalisation de cette machine par une autre nation ou un autre gouvernement ce qu'elle verrait comme une forme d'humiliation alors quand même sur la notion de politique il y a vraiment chez Lovelace et probablement chez Ménabréa aussi l'idée que ces machines là ne sont pas des machines de guerre au contraire ce sont des machines de paix c'est l'idée qu'on va pouvoir pacifier les conflits en faisant des calculs alors ça paraît aujourd'hui un peu bizarre puisque l'on sait très bien que le complexe militaro-industriel est lui-même nourri d'ordinateurs de très grands puissants calculateurs mais il faut voir mais il faut voir qu'au XIXe siècle il y a vraiment cette idée finalement très scientiste qui est que les conflits les guerres viennent de gens qui sont tout à fait sérieux honnêtes et francs mais qui sont paresseux et qui ne font pas bien les calculs et qui font des erreurs ou qui sont il y a une erreur de calcul une erreur de jugement de décision rationnelle tout le monde est rationnel mais les gens font des erreurs un peu par accident et il y a vraiment cette idée que les conflits arrivent par comme on oublie on oublie un terme dans une équation on oublie une retenue et hop il y a une guerre ça c'est une idée qui ne vient pas de Menabrea ni de Lovelace mais qui remonte en fait au XVIIe siècle avec Leibniz donc petite parenthèse sur Leibniz qui était vraiment un techno-utopien vraiment un génie de l'analyse contemporain de Newton pour ce que vous voyez philosophe par ailleurs et donc qui envisageait déjà une machine une forme de machine analytique qui a peut-être influencé Lovelace et ses collègues qu'il appelait le calculus ratiocinator qui serait une sorte d'énorme d'énorme calculateur et puis donc Leibniz dit à chaque fois qu'on rentrerait en désaccord il faudrait commencer par dire bon on se met d'accord sur les faits et on se met d'accord sur le fait qu'on va utiliser la rationalité pour décider et si tout le monde est d'accord sur les faits et sur le fait qu'il faut user de la raison on met les faits dans la calculatrice et on dit calculémus donc calculons let us calculate sir calculons cher ami et donc on fait on fait en gros mouliner dit Leibniz et puis la machine dit la résolution du conflit c'est ça donc il y a vraiment l'idée que et vraiment en fait Leibniz imagine qu'en faisant ça on arrive à se rapprocher d'une forme de justice divine qui serait qui consisterait à avoir tous les facteurs en cause et puis à résoudre certains différents et vraiment Leibniz écrit j'ose j'ose affirmer que c'est le plus grand effort de la pensée humaine mais que quand le projet sera accompli cela rendra les les hommes heureux puisqu'ils auront un instrument qui leur servira à exalter la raison de la même que la de la même façon que le télescope sert à exalter la vision donc voilà une petite parenthèse sur l'influence quand même de Leibniz sur sur ces informaticiens informaticiennes du milieu 19ème bon je termine voilà si Lily tu peux pouvoir lire deux petits passages parler du métier à tisser pour conclure on va aller dans la note C numéro 14 là c'est vraiment pour parler un peu de tissage et donc en fait ce qui est assez intéressant c'est que vu que Lovelace comprend bien qu'elle ne peut pas donner de garantie du fonctionnement de sa machine elle dit mais en fait ma machine c'est un peu comme un métier à tisser donc si vous voulez savoir comment fonctionne la machine demandez-vous comment fonctionne un métier à tisser et donc elle dit on peut trouver un métier jacquard à la galerie Adelaide ou à l'institution polytechnique Those who may desire to study the principles of the jacquard loom in the most effectual manner vids that of practical observation have only to step into the Adelaide gallery or the polytechnique institution in each of these valuable repositories of scientific illustration a weaver is constantly working at a jacquard loom and is ready to give any information that may be desired as to the construction and modes of acting of his apparatus the volume on the manufacture of silk in Latner's psychopedia contains a chapter on the jacquard loom which may also be consulted with advantage voilà merci donc là elle dit très bien que pour elle la méthode la manière la plus efficace de comprendre comment fonctionne le métier jacquard c'est l'observation pratique l'observation directe et donc il suffit de se rendre alors elle donne des lieux ce qui est assez drôle elle dit vous n'avez qu'à aller à l'institution polytechnique à la galerie Adelaide et puis ce sont de magnifiques dépôts d'illustrations scientifiques et là-bas un tisserand une tisserande alors en anglais on ne sait pas si c'est un homme ou une femme est en permanence en train de travailler au métier jacquard et cette personne est prête à vous donner n'importe quelle information que vous désirez sur la construction et les modes de fabrication de son appareil voilà et il y a vraiment l'idée qu'il y a une une filiation de l'une à l'autre alors bon Lovelace essaie d'aller aussi plus loin que le métier jacquard et en effet elle va beaucoup plus loin il y a des notions d'itération notamment ce qu'on appellerait les boucles fort les boucles wild en informatique qui sont disponibles avec la machine analytique mais pas avec la machine à différence ni le métier jacquard mais évidemment ce qui est resté c'est c'est ce stockage ce codage en en cartes perforées et en effet à partir du moment où on a eu une électronique suffisante pour envisager de fabriquer des ordinateurs on a stocké du code on a écrit sur des cartes perforées y compris jusque dans les années 50 je veux dire IBM il y a encore des ordinateurs IBM qui lisent du COBOL et peut-être même du Fortran sur des cartes perforées donc c'est vraiment une filiation de très très longue période voilà j'en ai terminé sur 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 Lovelace je voudrais dire un dernier mot au niveau de la de la ouais de la filiation de Lovelace enfin de son héritage scientifique Lovelace est assez discuté alors en fait ma source c'est ceci Classic Papers and Computer Science article article fondateur de l'informatique donc je vous ai parlé un petit peu de de Leibniz là il y a le papier enfin le traité de Lovelace qui est recopié donc on l'a déjà lu alors est-ce que Ada Lovelace a été oubliée c'est ça la question oui et non elle a été oubliée en effet par disons au tout début 20ème je pense que les certains certains textes fondateurs de la de la des années 30 n'ont pas du tout mentionné Lovelace ils ont mentionné Babbage par exemple mais pas du tout Lovelace alors que Lovelace a fait aussi des idées propres en revanche il y a un article absolument fondateur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Computing Machinery and Intelligence donc les machines à calculer et l'intelligence de Alan Turing c'est en gros c'est l'idée de test de Turing les premiers en fait c'est la première intuition de l'intelligence artificielle et notamment comment est-ce qu'on pourrait l'évaluer en pratique et puis Alan Turing le personnage du biopic imitation game pour ceux qui ont vu et dans cet article qui est absolument resté fameux Turing discute en fait Lovelace et il échange avec elle alors avec quasiment un siècle d'intervalle mais il discute il débat avec elle et bon ils étaient d'accord et c'est tous les deux assez optimiste en fait sur les capacités de la machine à une exception près Lady Lovelace écrit quelque part the machine cannot originate anything elle ne peut pas être à l'origine de quoi que ce soit donc il y a quand même l'idée que même si elle est un petit peu plus loin que Ménabréa au niveau d'une forme d'autonomie elle n'était pas encore prête à sauter le pas en disant que bientôt la machine serait au niveau d'intelligence d'un humain et par exemple quand elle parle de la musique elle dit il faut supposer qu'on ait réussi à apprendre les mécanismes de l'harmonie et de la composition à la musique donc des règles qui seraient très scolaires et puis qu'on mettrait dans la machine Turing est encore plus optimiste et imagine que la machine est capable d'apprendre sans règles comme un enfant apprend en fait simplement par l'expérience mais Turing discute de l'apport de Lovelace avec énormément d'estime et de respect et puis il dit d'ailleurs il dit mais de toute façon il n'y avait aucune obligation de sa part il n'y avait pas d'obligation de sa part d'aller jusqu'au maximum des hypothèses elle pouvait avoir une hypothèse prudente un petit peu plus minimale et pas nécessairement affirmer aller au plus loin de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle aujourd'hui mais tout ça pour vous dire que il n'y a quand même ce n'est pas simplement une figure romantique fantasque anecdotique qui a écrit un traité en son temps c'est une personne qui a été discutée jusqu'à la moitié du XXe siècle par des gens qu'aujourd'hui nous discutons par exemple Turing tout ça pour vous aider à un petit peu faire le lien entre calcul informatique tissage bien sûr et puis musique alors dans mon cas je travaille sur la musique par ordinateur donc je suis d'autant plus content de parler d'elle un tout dernier mot sur le titre computer tisserande ça c'est un petit un petit petit jeu de mots parce que donc computer aujourd'hui ça veut dire ordinateur c'est une machine c'est une boîte mais à l'époque enfin dans les années 40 encore le computer c'était une personne c'était un emploi il y avait des offres d'emploi pour devenir computer et c'était le computer c'était l'opératrice de l'ordinateur c'était une personne qui rentrait les calculs dans la machine qui codait et qui faisait de la programmation et donc encore dans les années 50 l'informatique était un métier très féminin très féminisé voilà et ensuite c'est progressivement qu'on a parlé d'abord de computing machinery la computing machine c'est vraiment la machine et le computer c'est la personne qui opère la machine donc quand je dis computer tisserande je ne veux évidemment pas dire que c'était un ordinateur mais c'était une opératrice d'ordinateur et une programmeuse et on pourrait dire une informaticienne et il faut vraiment reconnaître qu'il y a une même si évidemment ça ne se lit pas en anglais puisqu'on écrit les noms de métiers de la même façon le plus souvent en masculin et féminin mais le terme computer si on parle d'une personne c'est un peu stéréotypé mais historiquement c'est plutôt une femme qu'un homme computer tisserande merci 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 si vous voulez on peut discuter quand même vous parlez un peu des textes qui m'ont servi donc d'abord le traité de Ménabréa qui est ici 1843 avec les notes de Lovelace il y a deux pages sur Lovelace dans ce livre ni vu ni connu du collectif Georgette Sande et puis j'ai le livre de Wollstonecraft si vous voulez un contexte historique au niveau du féminisme enfin pré-féminisme et puis au niveau de l'influence et de la filiation la biographie de mini-biographie de Turing par Andrew Hodges avec une mention de Lovelace au milieu que j'ai marqué les classic papers of computer science Leibniz Lovelace Turing et puis le texte enfin ça c'est un volume des oeuvres complètes de Jean-Claude Risset le compositeur qui mentionne Lovelace et qui discute très précisément un des textes que Lily a lu tout à l'heure voilà merci 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 et puis on peut cesser oui et continuer à parler en tissant c'est ça donc vous c'est un autre sur la musique c'est ça oui je me demandais les Binyles est-ce que c'est considéré comme ça peut être considéré comme un programme de musique dès qu'on a enregistré quelque chose dessus la machine le lit elle va elle-même faire la musique est-ce que le Binyles il est considéré avec je ne sais plus comment ça s'appelle la platine ou je ne sais pas comment ça s'appelait oui quelle est la question donc est-ce que le Binyles est considéré comme un programme à ce niveau-là est-ce que et la machine un ordinateur au final qui va lire ce programme c'est une question de définition pour moi non pour moi non à partir du moment où le codage en fait la transduction électromécanique entre le vinyle et la vibration de la membrane du haut-parleur c'est une transduction de 1 pour 1 en fait c'est-à-dire vraiment dans le vinyle dans le micro-sillon on doit encoder en analogique les fluctuations de pression de la membrane donc on est simplement passé d'une échelle microscopique à une échelle microscopique donc je dirais que le vinyle n'est pas un ordinateur pour la même raison que le microscope ou la loupe ou les jumelles ne sont pas un ordinateur et la même chose peut être dite d'une bande magnétique par exemple ou d'un cylindre pour ceux qui sont vraiment dans les modes d'encodage audio très anciens ou les roues dentées tu vois une roue dentée d'une boîte à musique bon est-ce que c'est un ordinateur on est à la limite pour moi mais en revanche ce qui est très nouveau chez Lovelace c'est que le son lui-même peut être le résultat d'un calcul tu vois c'est pas simplement une transduction on passe pas de l'électrique au mécanique ou du microscopique au macroscopique il y a vraiment l'idée qu'on peut traiter des données lire, écrire et donc d'une certaine manière ce qui est un peu ironique c'est que la machine analytique de Lovelace n'a jamais vu le jour on en a toujours pas construite on pourrait de cette manière on pourrait suivre sa spécification et se dire on va faire comme elle a dit mais on pourrait aussi dire que ça c'est une machine de Lovelace parce que c'est une machine de Turing et Turing dit que sa machine est présente et implément toutes les idées de Lovelace donc à un niveau un peu plus formel un peu moins concret on peut quand même reconnaître ça enfin je veux dire Turing le dit extrêmement bien Turing dit pardon j'espère pas me tromper et donc Turing reconnaissait que la machine analytique était une machine qu'il lui appelle universelle donc il a une théorie du calcul universel qui est aujourd'hui encore en vogue enfin encore aujourd'hui la théorie dominante de sorte que tous les ordinateurs y compris les petits smartphones y compris les machines à laver et les avions de ligne sont des machines dites universelles de machines de Turing et Turing dit que la première machine universelle c'est celle de Lovelace donc il y aura peut-être une filiation à ce niveau là donc enfin ma réponse est double il n'y a pas de machine analytique de Lovelace et en même temps elles sont partout à l'exception des ordinateurs quantiques qui eux appartiennent vraiment à une classe de calcul encore différente mais mais voilà tout ce qui diffère en fait entre une machine à laver et un enfin je dis machine à laver je ne sais pas pourquoi entre un Tamagotchi et un avion de ligne c'est la puissance de calcul la quantité de mémoire et les entrées sorties mais c'est le même fonctionnement logique voilà et le phonographe est encore dans une catégorie à part voilà mais en fait l'évolution après l'évolution des techniques d'enregistrement et de tout ça c'est encore encore une histoire parallèle finalement voilà je ne sais pas on se consomme à tisser oui merci 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 Sous-titrage ST' 501